Le lois là-bas sous l'air Masuka Saïni-Fifi n'est plus seulement une province pilote par ses minérés. Au-delà de cela, c'est une province dont les chantiers pilulent comme des champignons. Les projets en cours de réalisation, on en compte à ce jour plus de 200 sur l'ensemble de la province. C'est entre autres les routes, les écoles, les universités, les hôpitaux modernes, l'aéroport international de Coloisie avec sa nouvelle tour de contrôle et sa nouvelle piste auxquelles s'ajoutent ces deux imposants bâtiments du nouveau gouvernement en construction situé en face de l'ancien, inauguré depuis 2020. A l'heure actuelle, les travaux de construction ont pris une vitesse de croisière. L'entrepreneur appuie sur l'accélérateur pour livrer l'ouvrage dans un délai convenable. Sur le chantier, pas de temps à perdre pour les ouvriers. Chacun met la main à la patte, question de maximiser le temps. Actuellement, nous sommes à 80% de tous les travaux. Nous sommes en train de faire les finissages sur la clôture que vous voyez ici. C'est ce côté-là où il y aura le bureau du gouverneur, du vice-gouverneur et tout ce qui va concerner le gouverneur. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de mettre l'équipement là-bas. On est en train de mettre déjà l'équipement par rapport à l'électricité. Et d'ici décembre, nous allons finir comme on a promis. D'autres détails concernent les travaux de finition déjà entamés. C'est par exemple l'installation électrique, le carrelage et la finalisation du cafétéria. Une fois les travaux de ces bâtiments terminés, l'ancien gouverneurat très confiné sera disponible à d'autres ministères et services de l'administration provinciale jusqu'à la locataire et pourront avoir leurs espaces de travail. Ceci est une manière d'éviter à la province des dépenses, des loyers en vue de financer d'autres projets d'intérêt commun. Par ces réalisations, Fifi Masuka Saïni prouve à suffisant sa bravoure de la meilleure élève du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, en respectant scrupuleusement, détail par détail, ses orientations en province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada